Salut à tous à la salle, bienvenue dans Journal qui prédit l'avenir. Donc les gars, on est dans un journal qui prédit l'avenir. Donc Unwin, tu peux déjà lire le premier article. Alors, Ludovic, 23 ans, se rend à l'épicerie proche de Vinwood. À 8h du matin, il se rend là-bas. Il se fait licencier quelques jours plus tôt et supplie son patron pendant une demi-heure afin qu'il le reprenne en tant qu'employé. Le patron de l'épicerie, ne voulant pas céder, Ludovic met fin à ses jours dans cette supérette à 9h du matin. Ok, donc Bélo, c'est parti. Il faut aller à la supérette au-dessus. Là, il ne faut pas entraîner. Donc en gros, je résume. On a un jeune homme qui s'est fait licencier par le patron de cette supérette. Et du coup, il a pété un plomb. Et du coup, il va mettre fin à ses jours dans cette supérette parce que le patron ne veut pas le reprendre. Unwin et FK, vous allez devoir trouver une solution. On arrive, Ludo, on arrive. Pour sauver Ludovic et qu'il ne m'aide pas à faire. Arrête, t'inquiète pas la salle. On va le sauver. On va le sauver, t'inquiète. Ludovic va rester avec nous. Je vais sauver autant que j'ai sauvé Bélo dans l'avion quand elle est partie en vacances. En attendant, je rappelle juste le principe. Donc, journal qui prédit l'avenir, en fait, on reçoit le journal du lendemain. C'est-à-dire que, je ne sais pas, admettons, là, on est samedi. On a reçu le journal de dimanche. Du lendemain, quoi. Donc, du dimanche. C'est fantastique, hein. Ce n'est pas réel. Donc, on reçoit le journal du dimanche. Et forcément, dans le journal du dimanche, il y a tous les événements qui se sont passés le samedi. Et donc, là, Unwin et FK savent tout ce qui s'est passé samedi. Et on est samedi. Donc, ils doivent sauver les gens à qui il est arrivé malheur. OK. Donc, je rappelle dans les commentaires pour jouer avec nous, vous devez dire si on est des héros ou des zéros. Ou des zéros. Exactement. Donc, voilà. À la fin de la vidéo. Des héros, des héros. On va sauver les deux déjà. On va sauver tout le monde de l'eau. T'inquiète pas. Alors, il est 7h30 déjà du matin. Et à 8h, il se rend à l'épicerie. Donc, il faut y aller. Moi, je suis à l'arrivée, là. Moi, je vous... Moi, c'est un problème de manette. Il faut que je rajoute une manette. Donc, du coup, j'y suis arrivé. Moi, je vous attends et je vous regarde. D'ailleurs, moi, je suis le caméraman. Je ne participe pas parce que c'est moi qui ai créé le jeu. Il y a quelqu'un ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est un petit tour. Il y en a un peu, ce qui traîne. Bonjour, monsieur. Le devic, il n'est pas là ? Ludovic ? Non, il est absent. Il a été viré. Absent ? Ah, d'accord. Il a été viré. C'est tu viré, pourquoi ? Ah, c'est personnel. Ah, parce que moi, j'aime bien Ludovic. Je trouve quelqu'un de génial. Oui, voilà. On ne comprend pas. Il a été viré et tu respectes toujours vers les clients. Ah, ça va, Ludovic ? Ah, ça va, Ludovic ? Bonjour. Bonjour, ça va et vous ? Ça va, ça va. Attends, on parle de ton patron, là. Bonjour, monsieur. Un problème ? Un problème ? Ah, voilà, mon patron. Oui, il y a un problème. Oui, on voulait voir Ludovic, mais apparemment, Ludovic, il n'était pas là. Enfin, il est là maintenant, mais... Ben, Ludovic a été licencié, à ce que je sache. Pourquoi vous l'avez licencié ? Ah, ben, il fallait réfléchir avant, monsieur. Mais il fallait réfléchir à quoi ? J'ai envie de se mordre-monnaire. Ben, c'est quoi, Ludovic ? Je ne suis pas psychologue. C'est quoi, Ludovic ? Moi, tu... Il y a des ton virée, tu n'as plus de boulot, là. Ben, oui. Et... Ben, moi, je... Ben, tu vois, moi, je connais un concurrent. Un concurrent, tu vois, à eux, là. De toute façon, ici, tu as vu, déjà, ce n'est pas beau. Et moi, je connais un concurrent et... Tu vois, moi, elle trouve du taf, si tu veux. Et moi, je veux lui parler. S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez aller parler dehors. Ouais, on va venir parler dehors. C'est clair, le client est roi. Ben, bien, Ludovic, on va parler dehors, comme ça. On parle tranquille. On travaille, s'il vous plaît, merci. Oui, donc, mon collègue, il disait qu'il cherche quelqu'un en tant que caissier, ça t'intéresserait ? Non, désolé, moi, je préfère rester ici. Il y a vraiment beaucoup de trucs ici. Il y a tout ce que j'aime. Vous aimez quoi ? Ben, j'aime les magasins, les conforts. Ouais, ben, nous, c'est pareil. Ben, t'inquiète, il y a le confort, mais tout, hein. Il y a même le confort. Attends, je vais parler. Attends, on va aller voir vite fait son patron. Attends. Ouais, attends, mon collègue, il va aller voir, il va aller voir le patron. Et du coup, tu t'es attaqué là, toi ? Moi, là, j'ai 24 ans et... Alors, vous ne voulez pas le reprendre ? Quelque part, devant vous. Non, monsieur. Ah, 24 ans. Ah, ben, c'est pas mal, c'est profil pour recherche, quoi. Ah, vous savez quoi ? Vous m'avez déçu ? Moi, je vais aller tout le temps ici, déjà, vous allez perdre un client. Excusez-moi, monsieur, j'ai vraiment plus de vie, hein. Non. C'est raté. Il s'est suicidé. Ah ouais, ça... T'allais faire quoi ? Il fallait menacer le patron. Ah, j'allais menacer en plus, j'allais lui dire. C'est raté, c'est raté. Ah, ça... C'est pas celle-là, celle-là, c'est la mienne. Elle est là. OK. À 11h du matin, Daisy, la vingtaine, se fait écraser par une berline de couleur berline sur le passage cuéton qui mène du commissariat à la cabine téléphonique la plus proche. Elle recherchait son chien qu'elle avait perdu une heure plus tôt. Daisy était vêtue d'une tenue sportive. OK. Sportive, c'est-à-dire peut-être qu'elle fait une randonnée, donc c'est parti, on y va. Vas-y, Bello, on assure, là. Elle a déjà perdu le dos. Ouh là, qu'est-ce qu'elle fait ? Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez perdu quelque chose ? Laissez-moi tranquille, je cherche mon chien. Ah, vous cherchez votre chien ? On l'a vu, on l'a vu. Ah, on l'a vu, je l'ai fait tranquille. On l'a vu, votre chien, madame. Il est où ? Il est à la fourrière. Il est à la fourrière des chiens. Et où ? Ben, venez, c'est où ? On va vous ramener si vous voulez, venez, suivez-nous. Venez, venez. Ça peut être comment votre chien ? C'est bien vous, Daisy. C'est bien vous, Daisy ? Oui. Ah ben voilà. On vous cherchait justement. On nous a dit que vous traitez ici. le chien était perdu ici. Donc, c'est pour ça qu'on travaille, du coup, à la vétérinerie, là. Ouais, voilà, ouais. Suivez-nous, madame. Faites attention. On nous a... On s'appelle SOS chien. SOS chien. Voilà, ouais. Faites attention à vous, hein, parce qu'ici, voilà, quoi. Les gens, ils savent pas... Il y a beaucoup de chien qui ont été perdus. C'est parce qu'en fait, ils... Ils aiment bien les croquettes. Et vu qu'il y a une voisine... Ah, la police qui aime bien distribuer les croquettes, bah, les chiens, ils ont tendance à y aller, quoi. Ils sentent l'odeur. C'est où, la fourrière ? Ah, bah, attendez, attendez. C'est pas... Enfin, c'est pas une fourrière, quoi. Une fourrière, c'est pour les voitures. C'est... Vous savez, c'est une... Comment on appelle ça ? SOS chien, quoi. Ouais, voilà, ouais. SOS chien perdu. La SPA, voilà. SOS chien perdu. Regardez, j'ai un badge un peu... Vous voyez ? OK. Vous nous suivez, c'est bon ? Oui. Venez, 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 courrez, courrez, fois là. Non, non, cour pas, cour pas. Garde du temps, garde du temps. Allez-y, madame, attention, vous allez tomber, hein. Ah, elle est là, la voiture. C'est bon, on peut y aller, bien. Il est 11 heures. Nickel. Au revoir, madame. Rassommez une vie. Bien joué. Bien joué, elle se fera pas écraser à 11 heures. Et la voiture verte, effectivement, est passée sur le passage piéton en face, là, à 11 heures du matin. Et effectivement, la solution, c'était de lui dire que vous avez aperçu son chien ou que vous l'avez trouvé, etc. Voilà, bien joué. Le fils d'un pilote d'hélicatère s'est rendu à l'hélicoptère à midi. Wow, wow, vite, 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 il faut y aller. Bélo, à l'héliport. L'héliport, c'est où l'héliport ? C'est là. L'héliport, bélo, c'est où ? Faut se dépêcher. On sait qu'il a volé les clés. Ouais, donc il a volé les clés ? Donc il... Wow. Et qui a la météo aussi. Il est où, là ? Allez, là. C'est lui qui est là, là ? Il est où, lui ? C'est lui qui est là, là ? Bonjour. 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 Vous vous arrêtez, s'il vous plaît ? Vous avez parlé des ordres ? Vous avez parlé des ordres ? Si, si. Si, si. Dessus, vous allez vous arrêter. Ici, vous êtes pas... Vous êtes pas chez vous ? Moi, je suis l'agent d'ici, donc vous allez m'écouter tout de suite. Non, non. Alors, oui, monsieur, excusez-moi, vous vous dérangez. C'est à vous, l'hélico, ici ? Oui, oui, clairement, oui, oui. Pourquoi ? Alors, vous voulez vous prévenir, en fait, on travaille ici, donc. Vous voulez vous prévenir qu'il y a une météo ce soir assez mouvementée, donc il y a une tempête qui a été prévue, donc on en a l'air rouge. Non, mais là, vous ne décollez pas. Et les hélicos ne sont pas aptes à... Bah, après, si vous voulez mourir, il n'y a pas de souci, mais les hélicos ne sont pas aptes à décoller, malheureusement. Eh, on vous a pris le respect, descendez tout de suite, là. Je suis en train de vous parler. Laisse-moi faire, collègue, laisse-moi faire, collègue. Vous n'avez pas d'ordre de me donner, donc du coup, j'ai fait la... Non, monsieur, monsieur ! Oh là 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 ! Ah ouais ! Bah non, mais pourtant, vous avez trouvé la bonne solution. Bah, je ne comprends pas, il m'a... Je suis hélico. Bah ouais ! Bah oui, c'était... J'allais lui dire... C'était la solution... C'était la solution, prévenir qu'un orage va éclater. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit, il y a l'air d'orange. D'accord, bon. Bah, du coup, on fait quoi ? Euh... Mauvais acteur. Bah écoute, mauvais acteur, hein, tant pis. Mais vous l'avez sauvé, vous l'avez sauvé. Ah, nickel. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez sauvé. Ok, donc c'est bon. C'est considéré pas le sauvé. Ok, Bloc, vite, 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 vite. Aux alentours de 14h, un emploi de la société Batibloc a fait une chute de près de 30 mètres. Il a glissé du sommet d'une grue au bout de la rue de Vinwood, ok. D'après la police, il ne portait aucun système de sécurité. Ok, il faut... On valide un maternée, il faut qu'il met un maternée. On valide un maternée. Enfin, ça, c'est obligatoire. Ah, il est là. Bonjour, monsieur ! Bonjour. Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît ? Désolé, monsieur, c'est une propriété privée, je vous prie de partir. Ouais, bah, la propriété, c'est nous, monsieur. Monsieur, attendez-nous au premier étage. Attendez-nous au premier étage, on arrive tout de suite. Il faut mettre de la relève de sécurité, monsieur. Je dois finir mon travail, monsieur. Bah oui, mais monsieur, vous avez... Vous n'avez pas les équipements adaptés. Donc, monsieur, si vous pourriez... Ah bon ? Attendez, vous pouvez-moi voir, je croyais les avoir mis. Non, 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 vous travaillez bien, monsieur. Vous travaillez bien pour BatiBloc ? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, bah, je vais mettre votre arnée, monsieur. Je pourrais, monsieur, je vous remercie. Faites attention à la ville. Descendez avec moi, descendez avec moi, vous mettez l'arnée, il est en bas. Une jeune femme est morte d'hydrocution à 16h à la plage de Vespucci Beach. Ok. Ouais, c'est vers la montagne, je mets le pont. Donc à 16h. Et moi, il est 14h, donc c'est bon, on a le temps. Elle a plongé dans l'eau à partir des rochers après avoir passé la journée en tir au soleil. Ok. Donc en fait, tu sais ce que c'est une truc, Bélo ? L'hydrocution ? Euh... Je tenais une allocution. Et quand tu meurs, tu sais, quand tu plonges dans l'eau alors que tu m'aides d'un coup, quoi. Ah, ok. Ah ouais, en fait, elle a fait, voilà. Ah, ok, d'accord, comme si qu'ils ont mangé. C'est ça, non ? C'est pareil ? C'est-à-dire ? Bah, quand t'as mangé, tu vas tout de suite dans l'eau. Ouais, voilà. A peu près le même style. Déjà, les rochers, déjà, ça, c'est pas bon, déjà. De toute façon, dans tous les cas, si elle va dans l'eau, c'est cuit. Je crois qu'elle va dans l'eau. Ouais. Bonjour. Bonjour. Wow. J'aime bien votre maillot de bain. Merci. Tiens alors, Bélo, j'arrive. Je me présente. Tédro. Et moi, Mouram. Enchanté. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un peu la plage ? Pas trop. Non, je suis juste en vacances, là. D'accord. Parce qu'en fait, ils offrent des glaces gratuites là-bas. Donc, je voulais savoir si ça vous intéresserait qu'on aille chercher une ensemble. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère rester ici, profiter du soleil. Wow. Vous avez attrapé des coups de soleil. C'est pas bon, ça, madame ? Vous voulez aller partir dans l'eau ? Après, oui, je pense. Ouais, mais là, vous avez des coups de soleil dans l'eau. Là, il faut faire quelque chose. C'est pas bon, ça, madame ? Là, j'aurais mis de mal de crème solaire. Je vais vous dire, j'étais à Mallorque. En cinq minutes, j'étais rouge comme une écrevisse. Et je me suis senti mal dans l'eau. Non, c'est pas très grave. Vous voulez pas aller un peu à l'ombre ? L'histoire d'aller quand même déjà un peu à l'ombre, quoi. Vous avez même pas de chapeau, vous avez rien ? C'est dangereux, hein ? Il faut juste faire attention parce qu'il y a le drapeau rouge. Ouais, voilà. Il y a des requins. Il y a des vagues et il y a des requins, surtout. Ils ne font pas peur, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas peur des requins, vous ? Non, du tout. Ah ouais ? Attends, non, non, non. Et c'est quoi votre tatouage derrière, là ? Ah, c'est un oiseau. Pardon, un avion, en papier. Mais là, il ne faut pas aller dans l'eau comme ça, hein ? Ouais, parce que là, vous avez une grosse flotte derrière dans le dos, là. Elle est... Waouh ! Il ne faut pas aller dans l'eau comme ça, hein ? Vous ne voyez pas, vous, mais moi, je le vois. Il devrait aller à l'ombre, madame. Il faut aller à l'ombre. Je serai vous, je n'irai pas dans l'eau d'huile. Alors, écoutez, je vais aller dans l'eau. J'ai envie d'aller me baigner. Non, mais... Ah ! Vous ne voulez pas... Un huine, un huine. Est-ce que vous savez plonger ? J'aimerais bien prendre un nager. Vous ne savez pas où il est le... Ah ! Le cinéma, je cherche le cinéma. Elle va m'ouvrir les hydrocutions, les gars. Je suis en vacances, je ne connais pas trop les... Attention, madame, madame, attention, madame ! Oh, il y a un roca, là ! Il y a un roca ! J'ai vu un roca ! Mais non... Elle a sauté. Et malheureusement, elle meurt d'hydrocution. Ah ouais, sale ! Pour ne pas mourir d'hydrocution, il suffit simplement de se mouiller la nuque, les jambes, le dos... Enfin, d'y aller tout doucement, quoi. C'est tout. Ah ouais, sale ! Donc, il fallait simplement lui demander de se mouiller la nuque, le dos, de rentrer doucement dans l'eau. C'est tout. C'était simple, hein. Ah ouais ! Mais c'est parti loin, dans le truc, là ! C'est dans un autre délire, moi. En fond, moi aussi ! Ah ouais, il faut tout miser sur le dernier, là ! Ouais, je vais le suivre. Alors, à 19h... C'est ça. Vous avez entendu 19h, un homme habillé en verre de la tête aux pieds... Et abattu à la place rouge de Los Santos. Probablement un règlement de compte. Ok. C'est chaud, là, par contre, il ne faut pas trop faire les balles, là, je pense. Ouais. Mais oui, il y a... Ah ouais, d'accord. Je suis quasi là, hein. Euh, ouais, attends, il y a un délire, là, il y a tous les hommes, ils sont habillés en verre. Ah oui, attends ! Attends, c'est passé lequel ? Il y en a pas, euh... Ah oui, il y en a pas, euh... Vert de la tête aux pieds, de la tête, il est tout ouvert ! Ils sont tous, 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 tous pareils ! Bah ouais, ils sont tous verts, là, vers lui... Il est vert... Il faut se mettre au travail, vous n'avez plus que trois minutes. Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Attends, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Attends, police, il faut créer de circuler de la place, s'il vous plaît ! Veuillez circuler, police, il y a une bombe, il y a une bombe ! Il y a une bombe, circuler, circuler, circuler ! Il y a une bombe, monsieur, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous, on va devoir déminer ! Allez-y, allez-y ! Allez-y, allez-y, sauvez-vous ! Attends, il y a la bombe, alerte à la bombe, courrez, courrez, courrez vite ! Il y a une bombe qui va exploser ! Le service déminage, il arrive ! Bonjour, monsieur, alerte à la bombe, courrez ! Attends, j'en ai vu à la bombe, je sais pas si... Euh... Monsieur, s'il vous plaît, police, je vous plaît que... Sauvez-vous, monsieur, il y a une bombe qui est mort, là ! Non, non, on peut continuer ! Ah, il m'entend pas ! Monsieur ! C'est bon, il se sauve, lui, hein, vélo ! S'il vous plaît, sortez bien, je... Euh, bah, il court pas, il court pas ! Monsieur, sauvez-vous, il y a une bombe ! Bonjour, monsieur, il y a une bombe, vous pouvez partir, s'il vous plaît ! Il faut retourner la zone, je sais pas, tout, à vélo ! Ça tombe, y en a là, en dessous, là ! Police ! Si jamais, règlement compte, ça tombe, il est posté ici, hein ! Attends, il y a un gars, il est tout envers, là ! Euh... Non... Il n'y a personne ! Monsieur ? Fais bien les contours, hein, vélo ! Ah, vous êtes qui, vous ? Vous comprenez le français, ou... ? Monsieur, il y a une bombe ! Sauvez-vous, monsieur ! Comment ça, il y a une bombe ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, suivez-moi ! Venez, on va en parler en face ! Venez, on va en parler en face ! Venez, on va en parler en face ! Non, non, je bouge pas d'ici, là ! Il y a une pote ou pas de moi, là ! Je bouge pas de bord ! Tu vois le badge, là, sur moi, là ! C'est écrit quoi ? C'est écrit quoi, le badge, sur moi ? Voilà, je suis mandaté ! Elle est là, elle est dans mon livre ! Voilà, vous voulez, vous avez pas peur de mourir ! C'est pas pour que j'ai la fait ! Sauvez-vous ! Non, mais c'est bon, je l'ai trouvé, Bello ! Il était habillé autrement que les autres ! Il avait un t-shirt vert ! Je pense que c'est lui ! Il voulait pas... Et comment on fait pour vous rejoindre ? Il voulait pas partir comme ça ! En tout cas, vous avez réussi, puisqu'ils se sont pas fait abattre à 19h ! Ah, nickel ! Et en fait, effectivement, celui qui devait se faire abattre, c'est celui à qui FK t'a dit que t'es de la police et qui est parti ! Il s'est sauvé, il a dit, ouais, la police, j'ai rien fait ! Il s'est sauvé, je me suis dit, c'est bon ! Exactement ! Ouais, voilà, ouais ! Mais après, je me suis dit, c'est bizarre qu'ils reviennent ! Je me suis dit, à mon avis, ça tombe, il y en a un autre ! Non, ouais, non, non, eux, c'est pas grave ! Donc, bien joué, vous avez réussi à le sauver ! Donc, vous avez sauvé une personne, deux personnes, et... Trois, quatre ! Vous avez sauvé quatre personnes ! Ouais, il y a le premier, quoi ! Il y a que le premier qui est mort, et la fille qui est morte d'hydrocution ! Voilà, ouais ! Ah, ça va, ça va ! Bah, je pense qu'on est des zéros !